Pour soutenir l'église catholique, ses différentes stars lancent un appel aux dons. Vous auriez pu être sur l'affiche, Stevie, vous qui avez été enfant de cœur. Oui, j'aurais pu. Ça fait longtemps que je n'ai rien fait pour l'église, d'ailleurs. Je prie seulement. Vous priez ? Je prie tous les soirs. C'est vrai ? Vous priez pour que vos orchidées poussent ? La pauvre vierge d'en avoir marre de ma gueule tous les soirs. Pendant une demi-heure, des fois je tombe, des fois je ne termine même pas la conversation, je dis même pas au revoir. Je suis dans mes pensées et puis pouf ! Vous ne dites pas au revoir à la vierge. C'est pour t'endormir. C'est un génie. Elle va être déçue, Marie-Mathieu. C'est un génie. C'est vrai, c'est la vérité. Avec toi, elle ne prend aucun risque. Mais vous priez pour quoi chaque soir, alors, Stevie ? Je ne sais pas si c'est une habitude. Je parle aux morts, en fait. Ah oui ? Vous l'avez vu passer Louis Jourdan hier soir ? Il va mieux ? Il est toujours très beau. C'est par la mémoire à moi et à mon armée d'anges, quoi. Votre armée d'anges ? Oui, une armée d'anges. Vous priez, vous, Bernard, le soir ? Non, 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 le matin. Bernard, il prie quand il monte sur sa balance. Oh le salaud ! Mais quand vous priez, Stevie, c'est une prière improvisée ou c'est une prière ? Je commence déjà par « Je vous salue Marie ». Ah, « Je vous salue Marie ». Ensuite, je dis « Je commence par ça » et après, je parle. Je parle de tout, de tout ce qui me passe par la tête. Je vous salue Marie jusqu'à la digue du cul, à peu près. Après, tu t'arrêtes, tu t'endors. Non, mais c'est étonnant, quand même. C'est bien. Non, mais je ne suis pas le seul à faire ça. Non, mais ils sont nombreux. Je suis le seul à prier ? Non. Ici, parmi les grosses têtes, vous ne priez pas le soir, Christine. Non. Et le matin, non plus. Non plus. Florian Gazan, non plus. Jamais un « Je vous salue Marie » ou un truc comme ça. Quand j'ai une copine qui s'appelle Marie, oui, je la salue. Je vais vous dire, il n'y a qu'une seule fois où je prie, c'est quand je perds un objet. C'est vrai ? On l'a retrouvé. Exactement. C'est Saint-Antoine de Padoue. Voilà, exactement. Je prie Saint-Antoine de Padoue avec toujours cette pensée pour Jean-Yann, parce qu'il avait eu ce mot formidable. Saint-Antoine de Padoue, dix de retrouvés. Et je vous jure, le pire, c'est que ça marche. À chaque fois, je retrouve mes clés. Tu prie quel sein, toi, Stevie, simple et ? Oh non. Et toi, Saint-Trittin, non ? Ah, bravo. Tu connais bien. Je vais de temps en temps à Saint-Trittin. Non, mais c'est drôle. Moi, en plus, parce que j'avais raison, Stevie, aujourd'hui, ressemble un peu, il est vert comme Saint-Trittin, dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Je suis vert comme Saint-Trittin. Mais oui, Saint-Trittin, il a une petite tenue verte, vous lui ressemblez aujourd'hui. Et en plus, t'es assis à côté de Grincheux. Pierre, c'est Grincheux, Hachou, mais prof en même temps. Et Blanche-Neige. C'est Trois-Nains, lui, tout seul. Et dors mort. Et parfois, il y a des choses que vous avez obtenues de la Vierge ou pas, alors ? Je crois que j'ai été gâté. Ah oui, c'est vrai ? Oui, franchement. Vous lui demandez des trucs, elle le fait. Non, je ne demande jamais rien. Mais avec la vache, tu fais la crèche, alors ? Tu sens le petit Jésus ? Non, c'est mignon, quand même, d'imaginer. Maintenant, on a l'image, quand même, de Stevie, dans un champ d'orchidées. En genouillé devant sa vache. Un champ d'orchidées, la vache à côté, en train de prier, la Vierge, je dois dire. Moi, si j'étais peintre, j'irais tout de suite dans la Sarthe. Et en disant adieu, tout est relatif. Merci. Merci. Merci.